Il a raison quand il dit que mon père et moi n'avons pas confiance dans son sens des affaires. Non, Raoul Savary, je ne mettrai jamais un sou dans une affaire que tu montras. Encore moins quand tu t'associes à des amateurs, il faut bien le dire, si encore c'était des gens de notre milieu. En effet, oui. Et je ne recommanderai à personne de risquer un sou dans Forrester, une entreprise vouée à la faillite dès maintenant. Je ne te permets pas d'insulter mes associés. Je peux vous assurer que Lionel et Valéria ont toutes les qualités requises pour piloter un avion. Et dans le cas de Lionel, pour en faire l'entretien. Je vous crois, Raoul. Merci de l'avoir dit. Merci bien, Mme Fournier. Il est temps, Raoul, on n'a rien à faire ici. On perd notre temps. Peux-tu me dire ce qui t'a pris, Marie-Thérèse, de nous démentir, Benoît et moi, devant ces garçons ? Pas encore devant Raoul, mais devant ces deux-là ! Quelle ridicule ! Comment veux-tu qu'on puisse avoir confiance dans l'avenir de l'aviation si on recrute des pilotes parmi ces gens-là ? Eh bien, ces gens-là, comme tu dis, les avions, ils les font voler dans les airs. Ils ne se contentent pas d'en parler. Vous me décevez beaucoup, tous les deux. Mais, Marie-Thérèse, Marie-Thérèse, est-ce que tu deviens folle ? Qu'est-ce qu'il te prend ? Il me prend que j'en ai assez. Je vais voir Alexandrine, qui, elle, au moins, a un mérite, c'est de ne pas toujours avoir raison. Bonne soirée. Benoît. Ta mère est folle.